Bonjour tout le monde, ici Alexandra Villaroy-Labrigo et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Comme vous pouvez voir ici, nous avons un invité très spécial, c'est mon ami Olivier Roland. Olivier Roland, si vous ne le connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait, c'est un entrepreneur web. C'est un auteur, c'est un conférencière international, mais attends, il y a aussi d'autres choses que tu es, n'est-ce pas? Tu es aussi un youtubeur, évidemment, un blogueur, mais tu es aussi un archéoleur amateur, archéologue amateur, un plongeur, un pilote d'avion, un globetrotteur aussi, n'est-ce pas? C'est ça que c'est écrit ici. Ce que c'est marqué, c'est que ça doit être vrai. Ça doit être vrai, ça doit être vrai, tu nous en parleras justement un peu plus après. Alors, comment ça va Olivier? Mais ça va et toi? Ça va très bien. Oui, on ferme les yeux. Mais attends, attends, tu te souviens, je ne sais pas si tu te souviens, à Las Vegas, quand on était là-bas, on a créé un autre signe. Est-ce que tu te souviens d'un autre signe? Alors, je crois que j'ai dû préférer l'oubli, ça devait être, ou alors c'était une soirée trop arrosée. Je d'avoue, je ne me rappelle pas là. C'était quoi, Zy, dis-moi? Ça me brise le cœur. C'était durant la soirée, durant les soirées, on s'était dit qu'on voulait keep it classy, qu'on voulait rester classy. Non, 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 ce n'est même pas ça, c'est même pas ça, le sais. Ah bon? C'est, c'est bien. Oh, attends, non, c'est ça, c'est que, oui, voilà, parce que tu as tel amour, que tu as tellement l'air classe en toutes circonstances. Mais il y a des fois où quand même, ça dérive un petit peu que je voulais m'assurer que tu... Moi aussi, je voulais t'aider toi aussi. Donc, on a créé le signe, tu te souviens? Non. Ah, ok, ok, d'accord. C'est vrai, on se perd, là. Ah, c'est ça. Durant les soirées. Je ne sais pas si j'avais envie de partager ça sur YouTube, mais bon, du coup, c'est fait, ce n'est pas grave. Ben, on peut aider des gens. Donc, on peut faire... Quand vous êtes dans des soirées, vous voyez que ça va un peu trop fou pour vos amis. Est-ce que ma vérité vient d'en prendre? De loin, vous devez leur faire ça pour leur dire, hey, calme-toi. C'était ça notre signe, c'est très bien. Mais bon, ça va bien? Ben, ça va bien et toi? Ben oui, ça va bien. Alors, t'aimes ça Montréal? Ben, t'es déjà venu. C'est la troisième fois que je viens à Montréal depuis 2011. Mais là, t'es d'arri. J'aime bien, je suis tellement émue, je suis là, j'essaie de parler, je n'y arrive pas. En fait, j'adore venir voir les Cousins Ambrouillages. C'est ça que j'essaie de dire. Voilà, j'aurais peut-être dû envoyer un fax avant. Et voilà. Donc, j'adore venir ici. C'est super. Moi, je trouve que les Québécois sont très chaleureux. Ça fait super plaisir. Et puis, j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent ici aussi. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, Olivier, aujourd'hui pour l'entrevue qu'on veut faire ensemble, qu'est-ce que je voulais, c'est que je veux justement que les gens qui te connaissent, mais qui peut-être ne connaissent pas ton parcours, on va commencer avec ça. Comme je vois ici sur ton livre, t'as commencé à l'âge de 19 ans en tant qu'entrepreneur. Aussi, j'avais commencé à cet âge-là. Donc, parle-nous un peu de qu'est-ce qui est arrivé au début. Comment t'as décidé de te lancer? Qu'est-ce qui s'est créé à l'intérieur de toi qui a fait que tu désertes ça? Donc, au début alors? Au début à 19 ans. Alors, à 19 ans. En fait, j'ai créé ma première boîte à 19 ans effectivement. Du coup, il faut quand même que je monte légèrement en arrière pour expliquer ce qui s'est passé puisque j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer mon entreprise, pour me consacrer à mon projet de création d'entreprise pendant un an. Et voilà, c'était une boîte de prestations informatiques. Et pourquoi j'ai fait ça? Il y avait plusieurs raisons. D'abord, j'étais quelqu'un de très timide, vraiment un geek. Et comme beaucoup de geeks, de gens timides, par exemple, parler aux femmes, ça me terrifiait. Je n'avais pas beaucoup d'amis non plus. Et du coup, comme beaucoup de gens comme ça, je me suis réfléchi dans les ordinateurs parce que c'est un univers passionnant. C'est une logique que tu peux comprendre contrairement à la logique humaine. En tout cas, quand tu es un peu asociale. Et du coup, j'ai développé des compétences assez fortes. Là-dedans, j'avais quand même quelques amis. Et avec un de mes amis, justement, on s'est rendu compte qu'on nous demandait tout le temps de les dépanner pour des problèmes informatiques. Et on s'est dit pourquoi on ne mènerait pas de l'argent avec ça. Et on a fait quelque chose de très malin à l'époque. On a fait du mini start-up sans le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place une petite expérience toute simple pour voir si notre idée était viable. Et ça, ça m'a servi toute ma vie comme le son après. C'est qu'on a passé une petite annonce dans un journal d'annonce locale pour dire qu'on fait du dépannage informatique à domicile. Et c'était en 1999, c'était encore en francs avant l'arrivée de l'euro en Europe. Et on avait investi 60 francs. On a eu 5 000 francs de chiffre d'affaires en un mois. Et donc, à l'époque, quand j'avais 50 francs d'argent pour chaque semaine, j'ai fait « waouh ». Et à côté de ça, je n'étais vraiment pas plus motivé par l'école. Je m'endormais en cours. J'étais vraiment ultra démotivé. Et j'ai joué dans les deux trucs. Je me suis dit « Attends, l'école, ça ne me va plus ». En plus, j'avais 18 ans. Comme beaucoup de jeunes de cet âge, je voulais quitter mes parents, lancer ma vie active. Je me suis dit « Attends, mais pourquoi je ne pourrais pas créer ma boîte là-dedans ? » Et donc, mon ami a décidé de continuer ses études. Et je lui ai dit « Écoute, il n'y a pas de problème. Moi, je vais me lancer dans la création d'entreprise ». Donc, j'ai arrêté l'école. Ça va être une anecdote rigolote que je te raconte, mais le directeur m'avait convoqué dans son bureau quelques mois avant la fin de l'année. À l'école. Il m'a dit « Olivier, asseyez-vous ». Silence pesant. Je me suis dit « Il faut qu'on parle ». Et il me dit « Olivier, tu es tellement démotivé que tu démotives les profs ». J'ai fait comme toi. Intérieurement, tu vois, j'ai fait quoi ? Il me dit « Il y a des gens, il y a des profs qui se plaignent que quand ils sont en classe, tu es affalé sur la table comme ça et que ça pompe leur énergie ». Donc, tu imagines, j'étais tellement démotivé que je démotivais les autres. J'aspirais l'énergie des autres au point qu'il y a des profs qui se sont pleins. Et il m'a dit « Olivier, on ne va pas te réinviter l'année prochaine ». Il ne me virait pas sur le moment, mais il ne m'invitait pas l'année prochaine. Donc, tout ça s'est combiné. Ce test, mon ennui de l'école, mon envie de l'enseignement de la vie active. C'est comme des signes de l'univers. Tout ça s'est aligné en fait. Et donc, j'ai travaillé un an sur mon projet de création d'entreprise. Je ne connaissais rien. J'avais 18 ans. Je ne connaissais rien à la vie. En plus, je n'étais pas très sociable. Je ne comprenais pas non plus les humains et tout ça. Mais j'ai commencé mon parcours en allant tout simplement dans les structures d'accompagnement à la création d'entreprise de ma ville. Moi, je suis de Lille à la base, dans le nord de la France. Je suis allé à la chambre de métier, à la chambre de commerce. Ils m'ont donné des listes d'associations à contacter. Je suis allé les voir quasiment tous. Et j'ai trouvé une association qui m'a beaucoup aidé. Sans tout ce réseau d'accompagnement, je n'aurais pas pu faire ça parce que je n'avais pas du tout l'expérience et les compétences pour créer ma boîte. Mais tous ces réseaux-là étaient encore aujourd'hui accessibles gratuitement. Je ne sais pas au Québec, mais je pense que ça existe aussi. C'est vraiment ce que je recommande dans mon bouquin. Il faut vraiment l'utiliser. Il y a trop de gens qui créent tout ça dans leur coin et ne se rendent pas compte qu'il y a toutes ces ressources-là parce que clairement, le gouvernement a envie d'encourager la création d'entreprise parce que c'est de là que vient la création de la richesse. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai bossé un an sur le projet. Donc, j'ai créé ma première boîte un an plus tard, un an après avoir quitté l'école à 19 ans. C'était une boîte de prestations informatiques qui après est aussi devenue une entreprise de développement logiciel. Ok. Puis, à justement cet âge-là, à 18 ans, 19 ans, quand tu étais assis avec ton directeur qui te disait que tu démotivais les gens, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui t'a plus poussé justement dans ton chemin ou est-ce que tu sens que dans le moment aussi, ça t'a un peu fait questionner qui tu es et ta confiance en toi, etc. Parce que je pense qu'il y a deux sortes de personnes. Les personnes qui vont prendre des expériences comme ça, puis qui vont se dire « ok, je ne sers à rien » ou « je démotive les gens », etc. Et d'autres qui vont peut-être faire « qu'est-ce que tu as fait ? » Donc, comment est-ce que toi, tu l'as vu à ce moment-là ? C'est vrai que sur le coup, alors je ne me rappelle plus très, très bien. C'était il y a quand même longtemps. Mais je m'en rappelle encore. Donc, c'est que ça m'a marquée. Ça m'a marquée. Mais je pense qu'en même temps, je m'en foutais un peu. Ça m'a permis sans doute de voir davantage, d'avoir plus de clarté sur le fait qu'il y avait un problème. Clairement, l'école, il y avait un problème, ce n'était pas fait pour moi. Ce qui est dingue, c'est aussi le message que j'essaie de faire passer dans mon bouquin. Tu m'aurais vu quelques mois plus tard, j'étais dans mon projet de création d'entreprise et là, j'avais le feu sacré. J'étais inarrêtable. J'avais une montagne en face de moi, je fonçais dedans, je faisais un trou dedans. Je m'en foutais. Et pourtant, j'étais la même personne. Qu'est-ce qui a fait que tu passais du Olivier affalé sur sa table qui démotivait les profs au Olivier ultra motivé qui créait sa boîte à 19 ans ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? La différence, c'est que je me suis trouvé un projet qui me passionnait et qui me challengeait et que j'avais vraiment envie de réussir et qui était vraiment en dehors de ma zone de confort. Donc, c'était difficile de le réussir. Et comme j'avais très envie de le réussir, que c'était difficile, j'ai tout donné. Et ça m'a complètement transformé. Ce n'est même pas que ça m'a transformé, c'est que ça m'a révélé à moi-même. Je me suis rendu compte que je n'étais pas juste un mec qui s'ennuie à l'école. J'étais quelqu'un avec beaucoup de potentiel. Il fallait juste que j'agisse par rapport à ça et que je trouve un truc qui me plaît. Et ça, c'est vraiment le message que je veux donner à tous les jeunes ou les moins jeunes. Quel que soit aujourd'hui votre niveau d'apathie ou même de désespoir, ça ne veut rien dire sur ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir. C'est au début de la partie sur l'entrepreneuriat. Je cite Shakespeare qui dit « Nous savons ce que nous sommes, nous ne savons pas ce que nous pouvons être ». C'est ça qui est beau avec l'entrepreneuriat, mais pas seulement. Il y a d'autres manières de se réaliser. Justement, on explore ce qu'on peut être et souvent, c'est quand on explore ce qu'on peut être qu'on se lance des challenges qui sont excitants, qui nous motivent, qui nous font qu'on va avoir le feu sacré à l'intérieur de nous et qu'on va être heureux. En tout cas, on va se révéler à nous-mêmes et être dans nos pleins potentiels et puis se créer la vie qu'on mérite aussi. Il y a tellement de parents qui m'ont dit « Olivier, c'est génial parce que mon fils est ultra démotivé à l'école ». Après, je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde de créer sa boîte, mais ce que je dis, c'est que souvent une solution, c'est de trouver un truc qui vous fait vraiment vibrer. Ce n'est pas forcément facile pour des gens. Il faut explorer longtemps. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Olivier, c'est génial ton truc, mais moi, je n'ai pas de passion, je fais comment ? » Je pense que c'est un problème d'exploration. Peut-être que tu es ultra passionné par la cuisine mexicaine, mais tu n'as jamais fait de cuisine mexicaine de ta vie. Peut-être que tu es passionné, peut-être même que tu es le meilleur joueur de hockey puisqu'on est au Québec ou le meilleur pratiquant de parapente du monde, mais tu n'as jamais fait de parapente de ta vie. Donc, à un moment, il faut aussi que tu explores un peu les choses pour trouver des trucs qui te plaisent. Ça, c'était la parenthèse, mais voilà ce que m'a apporté mon entreprise après. Je voulais te demander après cette boîte-là dans laquelle tu as été pendant combien d'années ? 10 ans. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé ? Parce que très souvent, les personnes voient une histoire comme ça et se disent « ok, c'est réussi, c'est fait », mais par la suite, qu'est-ce que tu as ressenti justement après 10 ans ? Au début, ce n'est même pas après 10 ans. Dura ? Oui. Parce que déjà, ce n'est pas parce que j'ai créé ma boîte à 12 ans que ça fait moins un chef d'entreprise. Ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre avant d'avoir créé leur boîte. Souvent, en fait, l'erreur qu'on fait en tant qu'entrepreneur débutant, c'est qu'on tarde nos compétences techniques. En fait, moi, je suis parti de mes compétences techniques, c'est-à-dire mes compétences en informatique. Et la plupart des gens, ils parlent de leurs compétences d'employé en général ou de trucs techniques. Et ils se disent puisque je suis bon techniquement, je vais être un bon entrepreneur. Le truc, c'est que ce n'est pas le même métier. Tu peux être très bon techniquement dans ce que tu fais et être un très mauvais entrepreneur. Et en fait, le métier d'entrepreneur, c'est ça. Ça s'apprend et c'est difficile d'apprendre ça à l'école très honnêtement. Et ça s'apprend un peu sur le terrain. Du coup, au début, je suis passé du statut de lycéen à entrepreneur. Ça ne s'est pas fait en un jour et j'ai fait beaucoup de conneries. Si bien qu'au bout de six mois après la création, j'ai failli déposer le bilan. Donc, c'est-à-dire faire faillite. Et pourquoi ? Parce que… Parce que justement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui… Peut-être que les conneries que tu as faites, les personnes s'apprêtent à les faire. Alors, qu'est-ce qui ferait que tu les reconnaisses justement ? Ce serait quoi ? Oui. Il n'y en a pas mal. Je détaille tout là-dedans. Ça, c'est le petit moment publicité. Tout le monde a l'échec de rater ses études. Mais en fait, la plus grosse, c'est que je n'avais pas de stratégie optimale pour trouver des clients. Et puis, j'étais aussi trop n'avis. Je me suis fait arnaquer par des magazines qui vendaient de la pub alors que ce n'était pas vraiment de la pub. C'est-à-dire qu'ils imprimaient 1 000 exemplaires qu'ils ont envoyés uniquement aux gens qui avaient acheté de la pub. Donc, ça ne servait à rien. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'argent des trucs qui ne servaient à rien. J'ai fait de la pub quand même dans des vrais journaux comme dans mon journal d'annonce locale, La Voix du Nord pour ceux qui connaissent. Je n'avais tellement pas de budget que j'ai dû faire passer une petite annonce dans la rubrique « Nécrologie ». Donc, tu imagines, j'étais entre tous les séances d'enterrement. Oui, dépannage informatique. Ça m'a quand même ramené quelques clients, mais ce n'était pas rentable. Si bien qu'au bout de six mois, je n'avais plus de trésorerie, je n'avais pas assez de clients. Et puis, la première année, je me suis payé la moitié du RSA, du RMI à l'époque. Donc, c'est quelque chose comme aujourd'hui, ça ferait combien ? C'est 1 500 francs divisé par 6. Ça ne fait pas grand-chose, ça fait 200 euros, quelque chose comme ça par mois. C'est ça aussi. C'est ce qui est bien quand tu crées aussi jeune, c'est que tu n'as pas besoin en fait. Tu t'en fous de vivre dans une chambre de 10 mètres carrés et c'est que tu es comme un étudiant. Donc, ça, tu peux te contenter de peu. C'est l'avantage. Par contre, tu ne connais rien. Je n'avais aucun diplôme, je n'avais aucun réseau, je n'avais aucune expérience, rien de rien. Donc, j'ai quand même réussi à passer le cap et ça, ça m'a pris aussi une excellente leçon qui m'a servi pour le reste de ma vie, c'est que dès que je me suis rendu compte que je ne savais pas le faire parce que j'avais manqué de trésorerie, que j'allais devoir déposer le bilan, je me suis orienté vers le taureau plutôt que l'autruche. Ça, c'est super, une compétence ultra importante pour le taureau au lieu de l'autruche. Peut-être que vous n'utilisez pas ces expressions-là au Québec, tu vas me dire, mais en fait, j'ai pris le taureau par les cornes plutôt que de faire l'autruche. Vous ne dites pas ça au Québec ? Non. Explique cette… Prendre le taureau par les cornes, ça, on connaît ça, mais c'est l'autruche. Et faire l'autruche, c'est quand tu prends le taureau par les cornes, tu as un problème et tu y vas à fond pour le régler, tu prends le problème à bras-le-corps aussi. Et faire l'autruche, c'est l'inverse, c'est une autruche, il y a un peu la légende, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand elle est en face d'un danger, elle met sa tête dans le sable. Et du coup, tu as cette présente autruche que tu ne peux pas louper et elle a sa tête dans le sable. Et comme elle a sa tête dans le sable, elle a l'impression qu'elle est protégée alors qu'il y a un lion qui s'approche tranquille pour aller la manger. Mais beaucoup de gens font ça. Exactement. Et ça, c'est une des premières qualités d'entrepreneur, c'est de choisir le taureau plutôt que l'autruche. Quand tu as un problème, tu ne dois pas avoir honte du fait d'avoir un problème, tu dois juste y aller à fond pour le régler. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'adoutour. C'est ce que j'ai fait. Déjà, j'avais emprunté un peu d'argent à ma famille, je n'avais plus mon bâton de pèlerin. Et là, j'avais rappelé encore à ma grande honte d'ailleurs mes grands-parents pour qu'ils me donnent un peu plus d'argent pour que je tienne le coup jusqu'au moment où ça allait être rentable. Et j'ai aussi refait tout le tour des gens qui m'avaient accompagné dans ma création d'entreprise et tout ça pour leur dire « j'ai fait une connerie ». Par contre, j'avais analysé le problème et je pensais vraiment qu'il me fallait juste un peu plus d'argent pour continuer et que j'allais pouvoir atteindre le seuil de rentabilité. J'ai fait le tour de tous ceux qui m'ont accompagné et j'ai convaincu une structure qui m'avait déjà financé qui m'a dit « Effectivement, tu as fait une petite connerie là, mais on voit que tu as compris le problème et que tu ne vas pas le refaire, on va essayer de te trouver quelque chose ». Ils ont réussi à me trouver un petit prêt de rien du tout, c'était 6 000 euros. Il y a des gens qui font des prêts tous les jours pour acheter des bêtises. Ça suffit pour que je mette la tête hors de l'eau suffisamment longtemps pour que ma boîte tienne 10 ans pour atteindre le seuil de rentabilité et après, j'ai remboursé tout le monde. Les premières années, c'était génial et j'ai adoré ça et j'ai appris tellement de choses. J'ai tout vu en même temps. J'ai quitté mes parents. À peu près au même moment, j'ai eu ma première copine. C'est là où je commençais à avoir des amis parce que j'étais bien situé dans le centre de lit. J'avais une chambre de 13 mètres carrés, un trou à ras, mais c'était bien situé. J'étais à côté des bars. J'ai tout vu en même temps. Je suis vraiment passé du statut d'ado un peu malheur sapo à celui d'adulte grâce à ça. Mais au bout de quelques années, j'ai commencé à en avoir marre d'avoir un trop grand déséquilibre dans ma vie parce que comme beaucoup d'entrepreneurs, en fait, je me suis retrouvé à faire des semaines de 60 ou 70 heures. C'est bien quand tu démarres, mais au bout d'un moment, tu te dis, surtout quand tu es jeune, ce que je ne veux pas des trucs. Je viens de te dire que j'étais bien situé et tout ça. Il y a des fois, les potes passaient et je leur disais non, je ne peux pas. Et je me suis mis en quête d'une solution pour travailler moins. Et c'est là qu'à ma grande terreur, je me suis rendu compte qu'en fait, cette entreprise que j'avais créée à la base pour être libre et quelque part pour dire fuck au système, en fait, c'était devenu une prison. Et je me suis dit qu'en fait, je me suis bâti ma propre prison. Pourquoi ? Parce que c'était ma seule source de revenus. Quand tu es gérant d'entreprise en France, tu n'as pas le droit au chômage, aux aides au chômage. Donc, si je l'arrêtais, je n'avais plus de revenus. J'avais des employés, des salaires à payer, tout ça. Donc, je ne pouvais pas réduire mon temps de travail sans que ça impacte la rentabilité. Je ne voyais pas comment revendre la boîte. Enfin, tu vois, j'étais coincé. Je me suis dit zut, comment je fais ? Et je me suis mis en quête d'une solution et je ne l'ai pas trouvé tout de suite. J'ai mis deux ans à explorer un petit peu les choses et c'est là que je suis tombé sur un bouquin qui a changé ma vie. Quel est ce bouquin ? Tu veux le savoir ? Oui, ils veulent le savoir aussi. Vous le saurez dans le prochain épisode. Non, rigole. Ce livre, c'est « La semaine de quatre heures » de Tim Ferriss. Tu l'as lu ? Oui. Ce livre m'a mis une barre magistrale, mais vraiment magistrale puisque, en gros, dans ce livre, Tim Ferriss partage comment créer une entreprise qui est au service de sa vie plutôt que sa vie sur le service de son entreprise. Et il donne énormément de bons conseils et tout ça. Déjà, quand j'ai lu ça, je me suis dit que c'est possible de faire ça. C'est un truc de malade. Et à la fin de son bouquin, il conseille quelques autres livres. Et j'en ai lu un. Le tout premier, c'est « The He Meets » de Michael Gerber, donc le mythe de l'entrepreneur. C'est un classique américain. Et dans ce livre, Michael Gerber expliquait exactement mon problème, pourquoi je travaillais 70 heures par semaine et pourquoi je m'étais construit une propre prison. Et là, boum, deuxième baffe en 15 jours. J'avais des joues très rouges. Avant, j'avais l'impression que j'étais le seul à être dans ce problème-là. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était la norme. C'est pour ça que son livre s'appelle « Le mythe de l'entrepreneuriat » parce que tu as ce mythe qu'il y a tellement de gens qui sont dans l'entrepreneuriat en voulant devenir libres. Et comme moi, ils se rendent compte à un moment où ils sont construits leur propre prison et ils n'arrivent pas à s'en échapper. Et donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Waouh ! J'ai enfin la solution, ce qu'il faut pour m'échapper de tout ça ». Et c'est ça qui m'a donné l'idée de créer ma première entreprise sur le web. Puis quand tu as eu cette idée justement, est-ce que l'idée de qu'est-ce que tu fais présentement est tenue automatiquement ou est-ce que ça a pris du temps ? Non, ça a pris un peu de temps. En fait, tout s'est enchaîné. J'avais aussi découvert juste un peu avant la semaine de 4 heures, mon premier blog que j'aimais lire. C'est le blog de Steve Favina, qui est un auteur américain déjà connu aux États-Unis. J'ai eu la chance de rencontrer à Las Vegas il y a peu de temps. Déjà, en découvrant son blog, je me suis rendu compte qu'un blog, ce n'était pas juste un journal intime sur le web comme ce que je pensais que c'était vraiment bourré d'articles ultra intéressant de conseils pour améliorer sa vie. Et à un moment, il écrit un article sur « Comment devenir blogueur professionnel ». Et dedans, il expliquait « C'est génial, aujourd'hui, je gagne 40 000 dollars par mois ». Moi, ça me paraissait énorme comme somme, 40 000 dollars par mois. Et comme je ne fais pas de produit moi-même, je vends des produits via l'affiliation. C'est-à-dire qu'en gros, il parle d'un produit, par exemple, d'un livre. Les gens vont cliquer sur le lien. S'ils achètent le produit en passant par son lien, lui, il va toucher une commission sans que ça augmente le prix de vente pour le client. Donc, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas de création, de support technique et tout ça. Et je fais ce que j'aime, c'est-à-dire que j'adore écrire et aider les gens. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « C'est génial comme truc, c'est extraordinaire. Moi, j'adore écrire. Depuis longtemps, je veux devenir écrivain. J'avais déjà publié une voile de science fiction en France d'ailleurs. Et je me suis dit « C'est génial, je peux gagner de l'argent en écrivant ». Et en plus, il y a ce potentiel d'avoir un boite sur le web qui permet de voyager et tout. J'ai créé mon premier blog, Techno Smart fin 2016, c'était avant de découvrir la 74 heures. Et j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Mais c'est toujours comme ça, quand on commence quelque chose, il faut toujours passer par toutes les erreurs pour faire la suite réussir. On apprend très souvent de nos erreurs. Exactement. Là, j'ai vraiment fait beaucoup. Même le nom est naze, je veux dire Techno Smart. Ça t'évoque quoi ? D'après quoi, ça parlait de quoi ? C'est très geek. C'est bien parce que beaucoup de gens pensent que je parlais de techno en fait. Oui, c'est la deuxième chose que j'allais dire de techno. Peut-être que tu connais mon histoire. Ça parlait de technologie. C'était des outils et des outils malins pour les gens intelligents. J'ai laissé ce blog en ligne pour montrer au monde ce qu'il ne faut pas faire. Donc, allez voir si vous voulez. J'écrivais des articles énormes et je me disais que ces articles sont tellement géniaux que le monde entier va se ruer dessus pour le lire. J'ai passé je ne sais pas combien d'heures à écrire mon premier article qui était long comme le bras. Je le publie. Et là, tu imagines une scène de western avec une rue déserte et un petit balai de paille qui passe comme ça et tu entends le vent souffler. C'était ça. Il n'y a personne qui est venu. Ce qui est normal en fait parce que je ne savais pas du tout comment faire promouvoir mes trucs et tout ça. Donc, je découvre la semaine de 4 heures et ce livre de Michael Gerber. Et là, j'ai réalisé un truc. Je me suis dit, attends, ça fait huit ans, Coco, que tu es entrepreneur. Et là, tu lis un bouquin qui change ta perception d'entrepreneuriat en un week-end. Après, tu t'en lis un deuxième qui te met une deuxième baffe et qui te décrit un problème que tu as depuis des années. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a d'autres livres intéressants qui peuvent changer ta vie ? Et le pire dans l'histoire, c'est que j'adore lire. Je lisais des tas de bouquins de fiction à l'époque. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des livres de non-fiction qui étaient intéressants, des livres pratiques. Et ça, c'était ma grande erreur, la plus grande erreur de ma vie. C'est que comme j'avais créé ma boîte à 19 ans et que je n'ai aucun diplôme, je n'ai rien, je me suis quitté l'école très jeune, je me disais que j'étais tellement intelligent que je n'avais plus besoin d'apprendre, ce qui est une énorme erreur. Je me suis pris pour Einstein. Et même Einstein, il a dû apprendre. C'est n'importe quoi. Bref, ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu n'apprends pas, au contraire. Et donc, j'ai réalisé ça. Et du coup, je me suis mis en quête des meilleurs livres de business du monde. Et je suis tombé sur un truc qui a aussi changé ma vie, c'est le personal MBA. C'est une liste des meilleurs livres de business du monde. Et c'est parti en plus d'un truc qui correspond bien à ma vision des choses parce que quand même mon bouquin s'appelle « Tout le monde n'a pas la chance de rater ses épis ». En fait, en 2005, il y a eu un scandale parce qu'en fait, Harvard, a appelé à peu près 105 ou 108 étudiants qui avaient été acceptés en disant « Non, finalement, on ne va pas vous accepter ». Pourquoi ? Parce qu'il y avait un bug sur le site de Harvard qui a permis à tous ces gens-là de savoir à l'avance s'ils avaient été pris ou non. Et Harvard a fait le choix en disant « Ce n'est pas nos valeurs morales. Donc, tous ceux qui ont tiré parti de ce bug, on ne veut pas de vous dans l'OMBA ». Donc, là, toute la presse business américaine en a fait les choux gras pendant plusieurs semaines. Et pendant tout ce mini scandale, il y a eu une voix dissidente, celle de Seth Godin que tu connais sans doute. Seth Godin, c'est un marketeur américain extrêmement connu. Il a écrit « Seth Godin ». Il y avait déjà un blog très influent qui a dit « C'est la meilleure chose qui n'a jamais pu leur arriver dans leur vie ». Et là, tout le monde a fait « What the fuck ». Pourtant, alors que lui-même a un MBA, Seth Godin, il dit « En fait, un MBA, qu'est-ce que c'est ? C'est un cursus où on t'apprend le meilleur pour gérer un business des années 90 et où tu t'arrêtes de travailler pendant que le monde court aussi vite qu'il peut pendant deux ans ». Et il a fini cet article par cette phrase. Il a dit « Vous pouvez apprendre l'essentiel du contenu d'un MBA en lisant des 40 à 50 meilleurs livres de business du monde ». Et là, il y a un cas de Procter & Gamble qui s'appelle Josh Kaufman qui tombe là-dessus et qui se dit « Mais c'est génial ! Mais oui, il a raison ! » Il y a eu une sorte de lumière comme ça. Il s'est mis à la recherche d'une liste comme ça, il ne l'a pas trouvé. Il s'est dit « Ce n'est pas grave, c'est moi qui vais la créer ». Il y a une démarche d'entrepreneur. C'est un mec qui s'est mis à lire énormément de bouquins. Il a appris des techniques de lecture rapide et tout ça. Et il créait la liste du personnel MBA, la liste des meilleurs livres de business du monde. Quand j'ai découvert, c'était 77 livres dans 24 catégorieaux. Aujourd'hui, on en a 99. Et j'ai commencé à lire les deux ou trois premiers bouquins que j'ai recommandé et c'était vraiment super, d'ailleurs Strong Finder qui m'influence encore aujourd'hui. Du coup, tout se connecte dans ma tête. Strong Finder, c'est un bouquin qui te permet de découvrir tes forces. J'ai appris que j'étais fort pour apprendre des concepts, pour les relier entre eux, pour trouver des connexions que les autres ne trouvent pas, pour enseigner ce que j'apprenais, etc. Et aussi à l'idée. Tout ça se met en place dans ma tête et je me suis dit plein de choses. Je me suis dit « Ok, cette liste du personnel MBA, j'ai envie d'en lire un maximum, mais je me connais, je sais très bien comment ça va se passer. Je vais être tout feu, tout flamme pendant trois mois. Puis après, l'enthousiasme va retomber et je vais le laisser tomber ». Et à côté de ça, je cherchais une idée de blog qui puisse marcher. Et j'avais vraiment le sentiment d'avoir fait une découverte à la fois simple, mais fondamentale, mais vraiment conne. Mais encore une fois, souvent les idées les meilleures, c'est les plus simples, mais encore faut-il les avoir. C'est qu'il faut lire des fucking livres de pratique pour s'améliorer dans sa vie. Il y a tellement de gens qui n'ont pas compris ça. Et je me suis dit qu'il faut que je partage ça. Tout s'est mis comme ça. C'est là où j'ai eu l'idée de mon premier blog à succès, des livres pour changer de vie. Tout s'est combiné en fait. Je me suis dit « Ok, comment je vais faire pour hacker ma psychologie et faire en sorte d'être motivé pour finir cette liste de bouquins ? » J'ai tout simplement clamé au monde entier, en tout cas à qui veut bien l'entendre, que je vais lire 52 livres en 52 semaines et en publier un résumé par semaine sur le blog. Et je vais hacker ma psychologie parce que je suis un étrumeur, je n'aime pas avoir la bête devant les autres. Quand tu dis à tout le monde « Ouais, vous allez voir, c'est génial, je vais lire 52 bouquins », qu'au bout de six mois, tu tombes sur un mec qui dit « Alors, t'en es où ? Ah non, désolé, je n'ai rien lu en fait. Tu passes pour un tocard ». Donc, ça te motive, tu crées une motivation extérieure qui est puissante. Et à côté de ça, je partageais cette découverte simple mais encore une fois importante que c'est important de lire des livres pratiques pour se développer. Et potentiellement, je pouvais créer un business. Et je savais aussi qu'en plus, j'avais choisi soigneusement la liste des bouquins parce que c'était 52 bouquins dans une liste de 77 pour que même s'il n'y a rien qui marche dans mes objectifs, je puisse quand même utiliser le savoir que j'apprends pour l'appliquer dans ma propre entreprise. Et ça aussi, c'est une compétence fondamentale dans l'entrepreneur, c'est de faire en sorte d'être gagnant sur plusieurs tableaux à la fois. Parce que comme ça, si jamais tu échoues sur un ou plusieurs de tes objectifs, tu réussis au moins dans d'autres. Il y a peu de chances que j'échoue dans ces quatre objectifs-là. Et dans le fait, j'ai réussi sur les quatre en fait. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière sur le web tout simplement. Est-ce que ça a pris du temps avant que les gens commencent à te connaître et à trouver justement ton blog ? Est-ce que tu as dû attendre longtemps ? Est-ce qu'il y avait des moments justement où tu voulais laisser tomber parce qu'il n'y avait pas de personnes ou est-ce que c'est arrivé rapidement ? Ce blog-là était relativement rapide, mais il faut quand même savoir que c'était le troisième blog que je créais. Je n'ai pas parlé de celui d'entre les deux, Habitude Zen, qui lui fonctionnait bien, sauf que c'est des traductions d'un article américain. Donc, c'était bien, mais ça me frustrait un peu parce que ce n'était pas ma voie. Et ça marche toujours bien. C'est un de mes blogs les plus visités aujourd'hui, moins que « Des livres pour changer de vie » quand même. J'avais la première expérience de Technosport qui était un échec. « Habitude Zen », c'était déjà un peu mieux. « Des livres pour changer de vie » d'ailleurs, ça m'a aussi sorti de ma zone de confort sur un truc. C'est que pour la toute première fois de ma vie, j'ai acheté une formation en ligne sur le web. Et je me rappellerai toujours, j'étais là avec ma carte bleue, je regardais la page de vente, le produit était à 350 dollars. Si je n'avais jamais dépensé et payé un truc aussi cher, j'étais là, on me demande est-ce que c'est de l'arnaque ou pas ? Le gars avait sa garantie 30 jours, il avait ses témoignages. J'étais un blogueur connu et je me suis dit j'y vais. Et ça a été un des meilleurs investissements de ma vie. Du coup, j'ai appris notamment comment promouvoir des blogs dans cette formation. Du coup, ça a été beaucoup plus vite pour ce troisième. Mais il faut se rendre compte que c'était quand même mon troisième. Ça faisait un an que j'avais créé le premier. Donc, ça ne s'est pas fait en un jour non plus. Souvent, comme on en parlait tout à l'heure, les réussites comme ça overnight, ça vient surtout du fait que tu t'es beaucoup planté l'avant. Et ça ne s'est quand même pas fait en un jour. Mais quand même rapidement, j'ai réussi à le promouvoir. Puis le concept était intéressant quand même. Donc, il a eu un bon petit succès. Au bout d'un an, il faisait à peu près 500 visites par jour, ce qui n'est pas non plus extraordinaire, mais c'était pas mal. Et il faisait à peu près 300 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, c'était bien. Mais ce n'est pas avec ça que j'allais devenir blogueur pro. Justement, pendant 10 ans, tu sentais que tu étais en prison et là, tout à coup, tu étais dans cette nouvelle réalité, si on peut dire, dans cette nouvelle business. Est-ce que tu sens que tu avais plus de liberté ou est-ce que tu te sentais moins libre à cause que j'imagine ça faisait moins qu'est-ce qu'il y avait avant ? Là, le problème, c'est que ce n'était pas encore un business. Donc, c'est ton passe-temps. Puis, tu continuais à faire qu'est-ce que tu faisais avant. Exactement. Parce que là, on se retrouve un an après délit prochain de vie, il rapporte 300 euros par mois. Je ne peux pas limiter ça. Donc, j'ai toujours ma boîte à côté. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'en lisant tous ces bouquins de business, j'ai appris des tas de techniques pour me focaliser sur les 20 % qui apportent 80 %. Et j'ai diminué au fur et à mesure mon travail. J'ai fait deux choses extrêmement jouissives. On va dire, c'est une en fait. Parce que j'ai analysé les 20 % de clients qui m'apportaient 80 % des bénéfices et j'ai aussi analysé les 20 % de clients qui amenaient 80 % des problèmes. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas une grosse corrélation. C'est-à-dire que la plupart des clients qui amenaient des problèmes, ils ne faisaient pas partie des 20 % de clients qui amenaient 80 % de bénéfices. Donc, j'ai fait un truc génial, je les ai virés. J'ai viré mes clients à problème. Et ça, je peux dire, c'est extraordinaire. Là, tu te sens déjà libre. Et du jour au lendemain, j'ai eu 80 % de stress en moins dans ma boîte avec une perte minime en chiffre d'affaires. Et c'était vraiment super. Et j'ai commencé à changer l'objectif de la boîte. On a commencé à faire du développement logiciel et tout ça, ce qui a plus d'effet de levier. Parce qu'une fois que tu as fait ton logiciel, tu peux le vendre plusieurs fois à l'aider de changer ton temps. Donc, j'ai commencé à transformer la boîte. Et du coup, j'ai diminué progressivement le temps que je passais dedans pour pouvoir passer plus de temps dans mon blog. Mais la première année, j'ai passé une dizaine d'heures par semaine seulement dessus. C'est ça aussi qui est génial. C'est extraordinaire Internet. Ça permet de créer des business en temps partiel de chez toi. Justement, c'est ça ma prochaine question. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être libre sans Internet ? C'est possible. C'est complètement possible, mais c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Mais tu as des gens qui ont été libres avec leur business depuis des millénaires. Ça s'automatise notamment en délégant à quelqu'un de confiance qui va tomber à droit, qui va gérer la boîte pour toi, etc. Tu le vois aussi dans l'immobilier. Par exemple, tu peux avoir un parc immobilier, avoir quelqu'un qui s'en occupe et puis toi, tu surveilles un peu. Mais c'est intrinsèquement plus facile avec Internet. C'est plus accessible, je trouve, pour beaucoup de personnes. En fait, Internet donne à l'entrepreneur le même effet de levier qu'a donné la radio et le disque aux musiciens. Parce qu'avant la radio et le disque, imaginons Michael Jackson qui naît en 1850. Il n'est pas de radio, pas de disque. Comment il peut faire pour être entendu par un million de personnes ? Il doit faire des spectacles partout, constamment. Il n'a absolument aucun autre choix que de chanter devant ces 1 million de personnes. Plus de gens vont entendre parler de lui, mais pour qu'ils entendent sa musique, il n'y a pas d'autre choix que d'être avec lui dans une salle. C'est impossible de faire autrement. Du coup, il doit toujours échanger son temps contre de l'argent, même si c'est quand même un taux avantageux. On est d'accord, mais quand même. Mais à partir du moment où le disque et la radio sont inventés, ça change tout. Parce que le chanteur, le musicien, il a juste besoin d'être bon 5 minutes devant un micro et il peut être entendu par des millions de personnes pendant des décennies sans que ça lui manque de travail supplémentaire. Et c'est la même chose avec Internet. Aujourd'hui, avec la même quantité d'effort qu'il fallait il y a seulement 20 ans, pour créer un petit business local, tu peux créer une multinationale. Pas forcément une énorme multinationale, mais moi, ma boîte, j'ai des clients dans le monde entier. Beaucoup au Québec d'ailleurs, mais pas seulement. Déjà dans toute la francophonie, ce n'est quand même pas si mal, plus tous les expatriés francophones dans le monde entier. J'ai des clients partout, États-Unis, Brésil, Chine, Vietnam et tout ce que tu veux. C'est incroyable. Est-ce que tu penses que de la même façon... Moi, je pense que depuis que j'étais petite, je voyais comment être chanteur ou même être acteur, qui est un peu le même principe, n'est-ce pas? Tu filmes le film et là, par la suite, il peut se faire écouter encore et encore. C'était comme le rêve. The American Dream. C'est comme tout le monde, à un certain moment donné, on voulait être chanteur ou acteur d'une façon ou d'une autre. Je sens qu'il y a comme cette genre de vague présentement que tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes veulent être info-entrepreneurs, veulent faire un peu ce qu'on fait, veulent être sur Internet. Est-ce que tu sens que c'est la nouvelle vague de gens qui essayent d'arriver vers la liberté à travers ça, de la même façon qu'il y a quelques années, c'était l'industrie de la musique, à cause du moment où justement la radio, etc. s'est peut-être inventée? Qu'est-ce que tu diras? Je pense que c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de l'effet de vie extraordinaire qu'on est dans Internet et que c'est sans doute plus facile. La semaine de 4 heures a aussi une influence énorme, même en francophonie. C'est un livre qui continue de très bien se vendre. C'est vraiment un classique. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce livre, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont adoré. Je n'ai jamais vu un livre qui a autant motivé des gens à changer de vie et qui a vraiment changé des vies concrètement. Le truc, c'est que souvent, on n'a pas cette impression-là parce qu'il y a très peu de gens qui en parlent parce qu'ils ne sont pas dans ce business-là. Mais je suis allé à un événement avec Tim Ferriss, il y avait plus de 100 personnes dont ce livre a complètement changé la vie, y compris la responsable du lancement de l'iPhone chez Apple qui était là et qui nous expliquait qu'elle avait démissionné d'Apple grâce à la semaine de 4 heures. Il y avait aussi la responsable de Virginie Atlantique qui était là. Ce n'était pas de la rigolade son événement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent la semaine de 4 heures et qui ont suivi le truc. C'est vraiment intéressant. Ça me fascine justement de voir cet effet que les carrières que nous, on a ont sur les gens. On dirait que tout le monde maintenant, c'est comme l'idéal, tout le monde va commencer un blog, etc. Et justement, avec ton blog. Toi, par la suite, après « Des livres pour changer de vie », après ça, il y avait aussi « Blogueur Pro ». Parle-moi un peu de qu'est-ce qui t'arrivait avec « Blogueur Pro » puis qu'est-ce que j'ai justement de « Blogueur Pro » sur beaucoup de personnes qui veulent démarrer des blogs. Au bout d'un an, je gagnais 300 euros par mois avec des livres pour changer de vie. C'était bien, mais pas suffisant. Donc là, en fait, avec l'aide d'un consultant marketing, on se posait la question « Comment faire pour aller au niveau suivant ? ». Et donc, vraiment, on a appliqué un truc tout simple. On a posé la question à notre audience. On a fait un sondage. Ça fait un an que je suis créé des livres pour changer de vie. Comment je peux vous aider davantage ? Et là, il y a une grosse majorité de mes lecteurs qui m'ont dit « Écoute Olivier, nous, ce qu'on aimerait, c'est que tu crées une formation sur comment créer une entreprise, comment essayer de procrastiner et créer sa boîte ». Parce qu'ils savaient en fait que j'avais créé très jeune. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que j'ai fait partie pendant huit ans du jury, une structure de financement d'entreprise. Il y en a même qui m'avait financé. Ils voulaient un entrepreneur dans leur jury. Donc, j'ai vu passer une centaine de dossiers et ont décidé, oui, ce dossier est viable. Ça m'a aussi donné beaucoup d'expérience dans le domaine. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oui, je peux vous donner un coup de main ». J'ai sorti une formation qui s'appelle « Agir et réussir » pour aider les gens qui voulaient créer leur boîte à arrêter de procrastiner et à créer leur entreprise. Du jour au lendemain, le chiffre d'affaires du blog est passé de 300 euros à 3 000 euros par mois. Quelques mois plus tard, j'ai fait un lancement public avec des partenaires et là, le chiffre d'affaires est passé à 14 000 euros par mois. Je me suis dit que c'est vraiment un chiffre d'affaires de TPE, de petites entreprises, mais quand même, en vrai chiffre d'affaires d'entreprise. Du coup, j'ai revendu l'autre entreprise progressivement sous forme de trois portefeuilles clients. Donc, ça s'est fait progressivement. Et je suis parti à l'autre bout du monde. Pour la première fois en septembre 2010, j'ai quitté l'Europe. Je n'ai pas fait les choses à moitié puisque je suis allé à l'autre bout du monde. Je suis allé à Hawaii, c'est futur d'un qui est une petite île française et à Fidji pendant un mois. Et c'était extraordinaire. Et je me suis dit « Ok, c'est ce que je veux faire ». C'est là aussi que je me suis décidé à vendre ma boine et tout. Et en rentrant, je me suis dit « C'est quand même incroyable, je n'en revenais pas d'avoir atteint ce succès-là ». Et j'ai voyé un petit peu tous les autres blogueurs en francophonie et la plupart galérés et la toute petite minorité qui arrivait à gagner de l'argent, ils avaient un trafic énorme. Et ils se basaient uniquement, c'est ce que j'appelle les blogueurs journalistes, sur les news et sur la publicité, les articles sponsoristes, donc les placements de produits. Ils ne vendaient pas eux-mêmes leurs produits. Donc, ce n'était pas du tout efficace. Et je me suis dit « C'est quand même dommage, j'aimerais bien partager ça ». En fait, ça fait vraiment partie de moi. Quand je découvre un truc qui marche, j'ai envie de le partager avec moi parce que je me dis « Mais les mecs, c'est énorme ». C'est comme quand j'ai découvert que les bouquins pratiques, c'est génial. Et ce qui est génial, c'est que quand tu as cette passion de partager et que ça aide vraiment les gens, tu peux aussi en faire un business où tout se combine. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Blogueur Pro, de partager avec les gens comment vraiment avoir des blogs, concevoir un blog comme un véritable business qui vend des produits tout simplement. Et aujourd'hui, c'est ma formation best-seller de loin. Quand je joue dans les événements, on me demande quand est-ce que… Mais à chaque événement dans Francophonie, c'est impressionnant. Il y a au moins une personne, souvent plus, qui vient voir et qui me dit « Olivier, quand est-ce que tu ouvres les inscriptions à Blogueur Pro ? » Donc, c'est seulement une fois par année, n'est-ce pas ? Oui, pour le grand public. Puis jusqu'à maintenant, combien d'étudiants ont été impactés surtout par cette formation ? C'est une bonne question. Je pense qu'on est à 1 500 ou quelque chose comme ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc là, justement, tu as sorti ton livre. Ça ne fait pas longtemps pour, en plus des formations que tu as, etc., justement, tu m'as enseigné aux gens que tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, n'est-ce pas ? Puis tu dédies, si je peux dire, ce livre-là aux rebelles intelligents. Ta description, ta définition d'un rebelle intelligent, ça serait quoi ? C'est une très bonne question. Pour moi, un rebelle intelligent, déjà, il n'a pas d'âge. Et c'est avant tout ce qu'il ressent en fond de lui. Pour moi, un rebelle intelligent, c'est quelqu'un qui ressent un appel au fond de lui de réussir autrement que par le métro ou le dodo. Que passe le plus gros diplôme que tu peux, travaille pendant 40 ans et commence à profiter de la vie alors que tes plus belles années sont derrière toi. C'est tous ces gens qui, d'ailleurs, extérieurement, peuvent avoir tous les signes de succès. Tu peux être un cadre avec un beau diplôme, un bac plus simple, je ne sais pas comment on dit au Québec, mais voilà. Un bac master. Oui, un master, exactement. Une belle voiture, un beau poste de cadre dans une grande entreprise, une belle maison, tout ce que tu veux, mais qui intérieurement sent qu'il ne se réalise pas. Il sent que s'il continue comme ça, il va se dessécher de l'intérieur et qu'il lui manque un truc. Et souvent, la réalisation du rebelle intelligent, ça passe par la création. Ça peut être la création, ça peut être écrire un livre, ça peut être créer sa boîte, ça peut être créer sa propre aventure. Un truc genre « je vais faire un an le tour du monde », mais un truc qui sort des sentiers battus et qui va lui permettre de se réaliser, de s'épanouir et de faire un truc qui est vraiment. C'est ça que j'appelle les rebelles intelligents. Ils sont rebelles parce qu'ils se vendent à l'encontre du statu quo, à l'encontre de ce que la plupart des gens font. Et le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de rebelles intelligents, malheureusement, on ne leur a jamais dit que c'était une possibilité. On parle très peu d'entrepreneuriat, de création à l'école et l'école n'est pas faite pour ça. Toute la première partie, c'est une critique du système éducatif moderne. Et on voit bien que l'école à la base a été créée pour former des soldats, des bons ouvriers, des bons salariés, des gens qui avaient juste le minimum d'éducation nécessaire pour être productif, mais surtout pas trop dissidant. Parce que quand le système moderne a été créé pour l'Occident, c'était la fin du XIXe siècle, les révolutions, c'était un truc réel. Il venait juste d'avoir la guerre civile aux États-Unis. Il y a eu la commune à Paris où il y a eu une grande révolution communiste qui a fait pas mal de morts. C'était réel, on avait encore peur de ça. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé dans la philosophie du système éducatif. Bref, on n'enseigne pas l'autonomie, la créativité, l'entreprenariat à l'école. C'est encore un autre sujet ça. C'est un sujet très intéressant aussi. J'en parle en détail là-dedans. Alors que justement, ce sont les compétences du XXIe siècle. Aujourd'hui, on peut garantir à personne que son métier existera encore dans 20 ans. Ou même s'il existera, il sera sans doute profondément chamboulé par l'éruption de nouvelles technologies. On pourrait parler de ça pendant une heure. Mais donc, pour revenir sur ce qu'on disait… On est rebelles intelligents justement. Les rebelles intelligents, ils veulent réussir autrement tout simplement. C'est ça. Et donc, beaucoup de rebelles intelligents, je pense que c'est des braises et qu'elles peuvent potentiellement prendre et faire des feux pleins de chaleur et de lumière, mais on les a mouillés toute leur vie. Elles n'ont jamais pris. Et moi, je veux juste avec ce livre être peut-être une petite brise qui fait en sorte que ces braises prennent pour leur dire c'est possible de réussir autrement. Cet appel que tu ressens au fond de toi, il est intéressant et il faut l'écouter. Et voici ce qui est possible de faire. Voici tout ce que tu as à ta disposition aujourd'hui. Une troisième voie qui te permet de réussir en dehors de l'école ou en tout cas en dehors du système. Sans forcément, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut brûler les écoles et tout ça. Simplement, je dis que pour beaucoup de gens qui, nativement, sont des créatifs, des entrepreneurs, ils sont plus étouffés par le système qu'autre chose. Ah oui, comme tu as raconté depuis ton histoire justement avec ton directeur. Moi aussi, c'était comme ça. Pendant très longtemps, j'étais très rebelle, mais j'étais rebelle à cause que je ne comprenais pas le système. Parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est une vie comme ça? Pourquoi justement d'aller à l'école, aller se trouver un travail, etc. Et ça me frustrait et ça me donnait l'envie justement d'être rebelle à cause de ça. Donc toi, j'imagine que tu te considères un intelligent rebelle, n'est-ce pas? Et maintenant, aujourd'hui, à travers les années, toute cette histoire incroyable justement, tout ce que tu as vécu. Aujourd'hui, parle-moi de ta vie et de la liberté que tu expériences, si on peut dire à tous les jours. Donc en ce moment, tu es ici à Montréal. La semaine dernière, tu étais à San Diego. Avant, tu étais à Las Vegas où on était tous. Donc parle-moi un peu de la vie et de qu'est-ce qui pourrait arriver si les gens qui sont en train d'écouter, justement, ils osent croire que c'est possible d'avoir de la liberté. Si justement, ils décident de se rebeller, puis d'utiliser, se rebeller intelligemment évidemment. Oui. C'est ça l'important. Donc parle-moi un peu de ça et de la réalité que tu as aujourd'hui, que j'imagine qu'il y a quelques années, tu n'aurais pas imaginé. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise qui me permet de voyager six mois par an. C'est extraordinaire. Je te disais, en septembre 2010, j'ai quitté l'Europe pour la première fois et pour aller à l'autre bout du monde parce que ma première boîte ne me permettait pas de voyager. Je prenais une semaine de vacances maximum et le plus loin que j'avais été, c'était la Suède. Donc, c'était deux heures d'avion. Et aujourd'hui, je suis six mois par an à l'étranger parce que j'aime ça. Je suis trois mois, je pars aux États-Unis, je fais beaucoup au Brésil, en Thaïlande, aux Philippines. Ce qui est bien aussi, c'est que ça me permet de faire beaucoup plus que la semaine ou les deux semaines de vacances que la plupart des gens prennent parce que je peux aller vivre à l'étranger. J'ai vécu trois mois en Californie par exemple en 2011. J'ai fait deux mois à Paris en 2012. Alors, ça peut faire rigoler les gens, mais moi, je ne connaissais pas Paris. Donc, le fait d'aller vivre là-bas, c'était super. J'ai vécu deux mois aux Philippines en 2014. J'ai fait aussi deux mois en Espagne en 2013. En 2015, j'ai fait plutôt le Brésil. Et voilà vraiment des longues périodes. Donc, tu vois, ça permet vraiment de… tu n'es plus juste un touriste quand tu fais ça. Tu es vraiment présent sur place. Tu te baignes dans la culture. Tu te baignes dans la culture, tu te fais des amis sur place. Et j'ai vécu pendant un mois d'ailleurs aux Philippines dans le petit village d'El Nido, dans l'île de Palawan qui est le paradis sur terre. Il y a des plages de savon blancs immenses. Il n'y a personne, des eaux transparents. Tu peux faire de la plongée là-bas. Je ne sais pas, c'est mon niveau 2. J'ai vu une tortue qui était plus grande que moi. Tu avais l'impression de voir un extraterrestre dans l'eau. C'est impressionnant. Et avec la plupart des métiers, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et comme je peux gérer mon business de partout où il y a une connexion Internet, c'est-à-dire quasiment le monde entier, ça me donne une liberté énorme. Même dans ce petit village paumé dans une île des Philippines, j'avais une super connexion 3G. D'ailleurs, c'est là que j'ai démarré mon défi d'une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Donc, j'arrivais à uploader les vidéos à partir de ma connexion 3G sur une île perdue des Philippines. Voilà ce que ça veut dire Internet aujourd'hui. C'est très dur de trouver des endroits où il n'y a pas Internet. Ils ont même mis une antenne 3G au sommet de l'Everest. Donc, il faut vraiment aller dans le désert, dans des coins très reculés de la campagne pour ne pas avoir de web. Surtout qu'en gros, tu arrives à l'aéroport quelque part, tu achètes une petite puce. Et puis, en général, pour 10 dollars, tu as un truc illimité maintenant. C'est vraiment facile. Donc, je suis très content de ma liberté. J'adore voyager. Ça se trouve absolument extraordinaire. Et c'est sûr que je travaille moins et que je me consacre à des trucs qui me plaisent vraiment. Après, il y a la notion de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que tu vois ce bouquin, il est quand même épais. Il y a 520 pages, plus de 400 références scientifiques, 4 ans de travail. C'est du travail. Mais en même temps, ce n'était pas du travail obligatoire. C'est du travail que j'ai choisi. Ce livre-là n'est pas très utile pour mon business. Et même j'ai perdu beaucoup d'argent en coût d'opportunité par rapport à celui que j'aurais gagné si j'avais passé le même temps et la même énergie à créer des formations, des produits. Mais pour moi, ce n'est pas travaillé ce que j'ai fait là. C'est comme justement mon business me permet aujourd'hui d'être assez haut dans la pyramide de Maslow. Je pense que tu connais la pyramide de Maslow. C'est la pyramide de Beusement. Au début, il faut avoir les besoins de base, un toit, manger, à boire. Sinon, tout le reste, ça n'a pas d'importance, etc. Moi, j'ai un business aujourd'hui qui me donne cette liberté. Et donc, ce livre, ça a été une manière pour moi de me réaliser, de passer à l'étape de contribution à la société encore plus et puis de me réaliser. J'ai vraiment voulu écrire mon chef-d'œuvre. Après, j'ai vraiment tout donné pour que ce soit le meilleur livre possible que j'écris. Et c'est aussi parce que mon business m'a donné cette liberté-là. Je n'aurais jamais eu le temps et l'énergie pour écrire ce bouquin à l'époque de ma première boîte. C'est ça aussi qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup ce cliché du fait que je vais avoir un business automatique à la Team Ferris et que je vais passer le reste de ma vie à boire des pina colada à la plage. Au bout de 15 jours, c'est bien. Au bout de trois semaines, tu commences à dire qu'est-ce que je fais de ma vie. C'est ça qui te permet un business automatisé. C'est aussi de te consacrer à des projets qui te tiennent à cœur et qui ne sont pas forcément directement rentables pour ton business, mais des choses qui te permettent de te réaliser et de t'accomplir. C'est ce que j'ai fait avec ce livre. Je voulais vraiment aider un maximum de rebelles intelligents à se réaliser tout simplement. Après, attention, le fait que mon livre marche bien, ça ne va pas heurter mon business non plus. Ça ne va pas lui faire de mal, mais quand même, c'est vraiment un truc que j'ai fait à la base pour contribuer et pas pour gagner de l'argent en tant que tel parce que je vis dans l'abondance par rapport à ça. Donc voilà. Puis quel serait le conseil que tu donnerais aux rebelles intelligents ? Que tu aurais un grand conseil en or pour avoir la liberté que toi, tu as aujourd'hui ? Même que si tu aurais à voir Oli il y a quelques années, quand tu venais de commencer ta première boîte à tes 19 ans, quel aurait été ce conseil que tu leur as dit ? Si tu vas avoir une vie de liberté, je fais ça. Ce livre, je l'ai aussi écrit en me disant c'est tout ce que j'aurais aimé savoir à 19 ans. Et s'il y a un truc que je pourrais me renvoyer dans le passé, ce serait ça. Je m'enverrai mon bouquin à mon mois de 19 ans et ça me ferait gagner énormément de temps. C'est une excellente question parce qu'encore une fois, la plupart du temps, quand on crée une boîte, on ne devient pas plus libre. On se crée sa propre prison. Il faut faire attention à ça. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une liberté automatique. Au contraire, il faut être vigilant et avoir cette vision de devenir libre grâce à l'entrepreneuriat tout le temps et faire attention à ne pas retomber dans la course que tout le monde fait à l'ambition. Il faut être ambitieux, mais pour moi, l'équilibre de vie, c'est important justement. Première chose, être clair par rapport à vos objectifs parce qu'on peut vouloir créer une web pour des tas de raisons. D'ailleurs, j'en parle aussi. On peut vouloir créer des empires, pourquoi pas ? Il y a un gars, Rick Rock, c'était un vendeur de machine à 1000 chèques. Il est tombé sur le restaurant des frères McDonald's à 55 ans. Il a dit qu'il a eu l'impression d'être Newton avec la pomme qui lui tombe sur la tête parce qu'il était tombé sur un truc tellement plus efficace que tous les autres restaurants qu'il a vus. Il s'est dit que c'est évident qu'on peut vendre ça, on peut adapter ça partout dans le monde. Et à 55 ans, le mec a changé de vie. Il a racheté la franchise des frères McDonald's et il en a fait l'empire qu'on connaît aujourd'hui. Et pourquoi pas ? Ça peut aussi être une manière de s'éclater et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les frères McDonald's, eux, ils avaient juste quelques petits restaurants en franchise, mais ils ne voulaient pas se développer. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient cette approche qualité de vie. Ils gagnaient déjà suffisamment d'argent et ils ne voulaient pas sourner la vie pour ça. Donc, il faut être clair par rapport aux objectifs. Ce n'est pas forcément pour tout le monde. Mais si vous avez envie d'être libre de vivre des aventures extraordinaires, d'aller voir les Indiens qui brûlent leurs morts au bûcher de Varanasi, d'aller voir les repas gratuits qui sont donnés au Golden Temple de Amrista, d'aller comme je l'ai fait à la rencontre des francophones natifs de Louisiane. Il faut les trouver parce qu'il n'y en a plus beaucoup. D'aller en même temps profiter du carnaval et des concerts de jazz à la Nouvelle Orléans. Et puis juste après, d'aller au carnaval de Rio, d'aller passer votre niveau de plongée au Maroc, puis votre niveau 2 de plongée aux Philippines comme je l'ai fait. Tout ça, c'est à vos plaies, tout ce genre de trucs. Et que vous avez aussi envie de faire ce genre de choses en plus de votre travail et de votre réussite, c'est possible en ayant le bon état d'esprit depuis le départ et en étant prêt à arbitrer entre justement le succès qu'on va avoir, l'argent que vous allez gagner et puis justement cette qualité de vie. Et Tim Ferriss, dans son livre « La semaine de quatre ans », il démarre en disant « Qui gagne le plus d'argent d'après vous ? Entre le banquier qui gagne 80 000 dollars par an mais qui travaille 80 heures par semaine ou celui qui gagne 20 000 dollars par an mais qui travaille 10 heures par semaine ? Qui est le plus riche ? » Il dit « Si tu regardes la valeur absolue, clairement le banquier est plus riche. Mais si tu regardes la valeur par heure, là non. Le gars qui gagne 20 000 dollars pour 10 heures de travail par semaine, il gagne beaucoup plus, deux fois plus en fait. Et donc, c'est important de considérer ton revenu par heure et ensuite caler ton revenu minimum pour atteindre tes rêves. À quoi ça sert de gagner 80 000 dollars par an si tu travailles 80 heures par semaine ? Tu n'as pas le temps de le dépenser, tu n'as pas le temps de profiter de ton argent. À quoi ça te sert concrètement ? Et tu as des tas de gens aujourd'hui qui sont dans une compétition un peu façon course des rats. J'adore cette citation de Nigel Marche dans le bouquin qui dit « Il y a des milliers et des milliers de gens qui passent des heures et des heures à faire un boulot qu'ils détestent pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qu'ils ne l'aiment pas ». C'est vrai que c'est une tendance humaine qui est très forte. Il faut tous s'en rendre compte. C'est important de sortir de cette course des rats, de se rendre compte de ce qui est important pour moi. Je veux dire, partir à l'aventure au bout du monde, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Déjà, c'est un rêve que beaucoup de gens ont, pas tout le monde, mais beaucoup. Et pour beaucoup, malheureusement, ça ne va jamais se réaliser. Ou alors, sous la forme d'un voyage au Club Med très aseptisé, très organisé. Ou finalement, tu aurais pu faire ça à la plage à côté de chez toi, c'était pareil. Donc, tu ne vois pas vraiment dans la culture. Moi, je recommande vraiment déjà de tester le voyage tout seul. J'adore ça. J'adore voyager seul, voyager avec ma copine, voyager avec des amis. Tous les types de voyages sont top. C'est quelque chose à expérimenter qui nous fait vraiment ouvrir le chakra. Je ne suis pas très New Age, mais pas du tout même. Mais vraiment, ça nous fait ouvrir pas mal de choses par rapport au monde. Ça nous forme, ça nous fait découvrir des choses que chez nous, on n'estime pas normales, alors que c'est très normal à côté, que nous, on aime. Des choses qu'on aime justement chez nous et qui ne sont pas normales à côté. Ça nous fait découvrir beaucoup plus sur nous-mêmes, sur la façon façonnée par notre société, ce qu'il y a de bon à prendre dans notre société et ce qu'on peut aussi rejeter parce que finalement, ailleurs, ils ne font pas ça et ça se passe très bien. Par exemple, pour moi, j'ai voyagé dans quelques pays déjà et le pays qui te fait le plus gros dépaysement culturel où tu as vraiment l'impression d'être sur une autre planète, c'est l'Inde. Tu vas en Inde, mais c'est incroyable de voir tout ce qui est différent au quotidien, mais ça te met une baffe. Tu sors de l'aéroport, mais tu es direct dans un autre monde. C'est fou. Tu as une autoroute trois voies. Déjà, tu as quatre bagnoles qui sont en affilée, c'est normal. Tu as le mec avec sa charrette avec son Inde qui lui prend l'autoroute en sens inverse parce que pourquoi pas. Et puis, tu as les gens qui flexionnent en permanence. Tu as la vache qui ont plein mieux de la motoroute qui te regarde comme ça en mode « vas-y, qu'est-ce que tu fais sur mon chemin ? » Tu as le taxi qui dévite au dernier moment. Tu vois des hommes qui se tiennent la main dans la rue en Inde et ce n'est pas du tout des homosexuels. C'est encore réprimer l'homosexuel éternel. Non, c'est juste qu'en Inde, quand tu as un ami homme avec qui tu t'entends bien, tu lui tiens la main. C'est normal. Ça fait partie des trucs. C'est ce genre de truc, ça te décable tout ce que tu as dans ton cerveau. Ça te le recable à l'envers. D'ailleurs, je suis allé voir un ami à New Delhi qui vivait là-bas depuis six mois. Il m'a dit « ouais, c'était à quoi ? » Parce qu'à un moment, j'avais un ami indien. On se balaie dans la rue, il a commencé à me prendre la main. C'est quand même super bizarre pour nous occidentaux. L'Inde, ce n'est que des trucs comme ça en permanence. Quand je suis allé, ma copine était blonde. On était dans les endroits touristiques. C'était impressionnant le nombre d'Indiens qui venaient la prendre en photo. Ils n'avaient jamais vu de blonde de leur vie, pas en vrai. Il y en a qui la touchaient. Il y en a qui demandaient la permission de prendre la photo. D'autres qui passaient l'air de rien avec leur smartphone comme ça. C'était impressionnant. C'est ce genre de trucs qui te font découvrir un petit peu et ça t'enrichit d'une manière extraordinaire. Je suis passionné de voyage. Je pense que c'est aussi une passion qui est partagée par beaucoup de gens. Mais voilà ce que donne aussi ce genre de liberté tout simplement. C'est vraiment une manière de s'épanouir et de découvrir des choses. Il y a aussi quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Je pense que Tim Ferriss a vraiment une approche très intelligente dans son livre. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ok, je travaille trop, donc je vais apprendre à être plus productif, à déléguer, etc. pour diminuer mon temps de travail. » Mais il dit le problème de ça, c'est que si derrière nous, on a horreur du vide en tant qu'être humain, on a horreur de l'ennui. Si tu ne lances pas dans des activités qui te passionnent, qui te remplissent en dehors du travail, qu'est-ce que tu vas faire par défaut avec ce temps que tu as gagné ? Imagine que tu gagnes 10 heures par semaine, tu as 10 heures à occuper dans ta semaine. Si tu n'as rien prévu, tu vas t'ennuyer. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies ? Par défaut, le plus simple, c'est quoi ? Tu as ton ordinateur, soit tu vas regarder la vidéo YouTube à la con, soit tu vas faire comme d'habitude, tu vas faire du boulot. Tu vas envoyer des mails, tu vas faire des trucs qui ne servent pas à grand-chose. Tu vas brasser du vent, tu vas faire du travail pour le travail. Il dit souvent qu'il faut faire le problème à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, tu vas trouver quelque chose qui te passionne, qui te remplit en dehors de ton travail et ensuite, naturellement, tu vas vouloir réduire ton temps de travail pour pouvoir te consacrer à ces choses-là. Peut-être que ça s'entend, mais vraiment, le truc qui me remplit le plus, qui me passionne, c'est de voyager parce que quand je voyage, quand j'arrive dans un endroit nouveau que je ne connais pas, j'ai envie de faire un milliard de choses, mais surtout pas de bosser. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie de partir dans les aventures, j'ai envie de faire des activités, de faire de la plongée et tout ça. J'ai envie de profiter. Donc, le moment de travail, naturellement, je le réduis au minimum. Et naturellement, je me considère quand même comme quelqu'un d'assez productif, mais à chaque fois que je reviens d'un voyage long comme ça, je me dis qu'est-ce que je fais de ma vie quand je suis chez moi parce que chez moi, je travaille toujours plus que quand je suis à l'étranger. C'est en partie parce que justement, je n'ai pas d'activité qui me remplisse autant. Donc, même moi qui pourtant ai conscience de tout ça, ça m'arrive de tomber dans du travail pour du travail, de remplir du vide et de brasser du vent. Donc, justement pour les personnes qui veulent ça, qui veulent voyager. Donc, toutes les personnes qui écoutaient parler de tout ça qui paraît super extraordinaire, ça serait quoi ? Qu'est-ce que tu leur dirais justement pour atteindre cette liberté-là ? Donc déjà, un, vous le voir dès le début. Et ensuite, c'est clair que c'est plus facile en créant un business sur Internet. Alors, il y a plusieurs choses pour ça. Alors, quand vous démarrez, vous démarrez. C'est le couteau entre les dents et il faut y aller quoi. Donc ça, vous n'allez pas commencer à voyager tout de suite. Il faut être persévérant. Il faut savoir aussi être méta-persévérant. Je veux dire, si au bout d'un an, vous avez tapé contre un mur avec votre tête et qu'il n'y a toujours pas de trou dedans, il faut peut-être changer de technique. Il faut garder l'objectif, mais en changeant la méthode. Et c'est important. Enfin, je pense qu'une des manières d'avoir une entreprise comme ça qui a servi de sa vie, c'est d'avoir une entreprise asynchrone. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La plupart des business sont synchrones. C'est-à-dire qu'ils attendent de leurs employés et même de leurs prestataires que les échanges se font en direct. C'est-à-dire qu'on fait des réunions, on fait des appels téléphoniques. Certes, l'email est utilisé. On attend en général que les emails soient répondus rapidement souvent en quelques heures maximum. Souvent, il y a des logiciels de chat qui sont utilisés. On s'attend à ce que tout le monde interagisse en temps réel. C'est ça les entreprises synchrones et c'est le comportement par défaut de l'univers. Moi, j'ai une entreprise asynchrone. C'est-à-dire que toute mon équipe, dans mon équipe, il n'y a personne qui a mon numéro de téléphone. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui peut me rendre par téléphone parce qu'il n'y a rien dans mon business qui justifie qu'on puisse m'appeler. Oui, qu'il soit si urgent. Et on n'a pas de logiciel de chat. Je trouve que c'est une aberration. Tout se fait par email et par un logiciel de gestion de tâches qui s'appelle Asana. Et Asana, c'est asynchrone. C'est-à-dire que je vais dire par exemple à un membre de mon équipe, j'aimerais que cette tâche-là soit faite pour telle date. Et eux, ils renvoient des emails. Ce qui est génial, c'est que c'est moi qui choisis consciemment quand est-ce que je vais aller checker mes emails et quand est-ce que je vais aller voir mes trucs sur Asana. Il n'y a rien qui peut interrompre quoi que ce soit dans ma vie. C'est moi qui choisis les moments où j'interromps ma vie. Les interruptions, c'est une énorme source de déproductivité, de perte de productivité, de stress. Par exemple, quand je t'avais montré ça, si tu avais choqué, sur mon iPhone, je n'ai pas l'application d'email. Je n'ai pas mis mes emails sur mon iPhone. J'ai enlevé mes emails. Je n'ai plus d'email en même temps. Je suis super frère de toi. Ça fait combien de temps là ? Ça fait depuis que j'ai eu mon dernier iPhone que je n'ai juste jamais mis dans le coin. Maintenant, avec iOS 10, tu peux même désinstaller l'application en mail. Tu ne pouvais pas faire avant. Je l'ai fait, je ne suis pas sur la vie. Ça aide énormément parce que naturellement, ton équipe sait qu'elle ne peut pas te joindre en permanence. Donc, ça la rend beaucoup plus autonome et beaucoup plus efficace sans toi. C'est aussi le gros défaut de beaucoup d'entrepreneurs. Ils ont l'impression que parce qu'on les appelle en permanence, ils sont importants. Ça les rend fiers, orgueilleux alors qu'ils n'ont rien compris. Justement, la qualité d'un entrepreneur, c'est de se rendre non indispensable. C'est de faire en sorte que la boîte tourne sans lui. C'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs et qui est justement la différence entre une entreprise et le service de ta vie plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que quand tu es un entrepreneur, tu ne dois pas travailler dans ton entreprise, tu dois travailler sur ton entreprise. Ce n'est pas la même chose. Quand tu travailles dans ton entreprise, tu as une approche de technicien. Tu fais le boulot dans ta boîte. Quand tu travailles sur ton entreprise, tu travailles sur la structure, sur la manière dont sont organisés tous les flux dans ta boîte et tu peux faire en sorte que tu ne sois plus indispensable aux flux. C'est la même différence entre un homme orchestre qui joue lui-même tous les instruments et un chef d'orchestre qui, lui, ne joue rien du tout, mais fait juste en sorte que tout le monde joue de manière harmonieuse. Le chef d'orchestre n'a même pas besoin d'être bon dans un instrument. Il a juste besoin d'être bon dans le fait de faire en sorte que tout le monde joue en harmonie. C'est ça le rôle d'un chef d'entreprise et c'est ça le rôle que la plupart des entrepreneurs ne comprennent pas. Quand tu as compris ça, que tu te mets dans une entreprise asynchrone et tu fais aussi en sorte que… et c'est aussi un des gros problèmes des entrepreneurs, c'est de faire en sorte que ton savoir ne soit pas uniquement dans ta tête. En fait, il y a une invention extraordinaire qui a complètement changé l'humanité qui a été inventée il y a environ 6 000 ans. Qu'est-ce que c'est d'après toi, Alexandra ? Il y a environ 6 000 ans. Je ne sais pas. Tu n'as pas une idée ? Dis un truc. Il y a 6 000 ans, une invention. Non, je n'ai aucune idée. Je donne ma langue au chat. Ok, d'accord. Alors, c'est l'écriture tout simplement. L'écriture, alors souvent on me dit la roue. Ce qui est vrai aussi, c'est d'être inventable au premier moment. À partir du moment, imagine avant l'écriture, tout le savoir se transmettait de manière orale avec des cerveaux qui étaient faillibles. Imagine que tu dois aller faire tes courses et que tu veux te rappeler tous les ingrédients que tu ne peux même pas noter parce que tu ne sais pas lire et écrire. C'était ça la vie avant l'invention de l'écriture. Et ça a complètement changé la phase de l'humanité parce qu'aussi l'écriture, c'est comme un vélo pour l'esprit. Tu réfléchis mieux quand tu réfléchis par écrit que quand tu réfléchis juste par oral. Et aujourd'hui pourtant, l'immense majorité des entrepreneurs vivent exactement comme à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Ils vivent à l'époque avant la mention de l'écriture. Pourquoi ? Parce que tout le savoir et la transmission du savoir dans l'entreprise se fait de manière orale. Il n'y a rien qui est mis par écrit. Du coup, les chefs d'entreprise eux-mêmes déjà sont les uniques dépositaires d'un savoir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? À chaque fois que les employés d'entreprise veulent avoir accès à ce savoir, qu'est-ce qu'ils font ? Ils doivent appeler l'entrepreneur s'il n'est pas là. Donc, le gars, il est en vacances, typiquement, il va avoir 50 appels par jour. Et la plupart vont être fiers de ça. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont juste rien compris. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et parce que justement, s'ils sont aussi indispensables que ça, c'est parce que déjà, c'est un point de faiblesse pour le business parce que si jamais ils ont un accident ou qu'ils sont malades et qu'ils ne sont pas disponibles pour un moment, c'est un problème. Et ensuite, c'est parce que leur savoir est disponible dans un seul endroit. Donc, comment faire en sorte que… Et tu as aussi le même problème avec des employés qui sont clés dans l'entreprise et qui sont dépositaires du savoir. Et pareil, s'ils leur avaient un accident ou qu'ils sont malades ou qu'ils partent juste en congé, c'est la galère. Donc, comment faire en sorte de ne pas avoir ce problème ? Tu utilises cette fameuse invention qui a été quand même inventée il y a un petit moment et tu mets ton savoir par écrit. Donc, tu fais ce qu'on appelle des procédures tout simplement. Donc, typiquement, quand tu vas former un employé à une tâche, tu vas faire une procédure qui décrit le truc. Et comme ça, à chaque fois que l'employé va plus rappeler d'un truc, qu'il va avoir besoin de ce qu'on mémorait une machin, il a juste à regarder la procédure. Il n'y a pas besoin de te rappeler. Et aussi, ce qui est génial avec ça, c'est que quand tu fonctionnes sur des procédures, imagine qu'une erreur est faite. Ça arrive tout le temps, une erreur est faite. Quand tu te bases sur des procédures, c'est magique parce que tu n'as que deux options. Soit il y a un problème dans la procédure, dans ce cas-là c'est génial, tu améliores la procédure, on n'en parle plus. Soit c'est l'employé qui a fait une erreur et il ne pourra jamais dire que ce n'est pas sa faute parce que ça veut dire qu'il n'a pas suivi la procédure. C'est clair, net et précis. Et aujourd'hui, on a un outil extraordinaire qui est un peu plus récent que l'écriture et qu'on a dans notre poche en permanence. C'est quoi d'après toi ? L'internet. Oui, mais grâce à quoi ? E-mail. Grâce au smartphone. C'est ça qu'on a dans sa poche. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un smartphone ? On peut enregistrer ce qu'on fait. Pourquoi pas faire des procédures en vidéo ? Quand tu expliques quelque chose à ton employé, qu'est-ce que ça te coûte de sortir ton téléphone et d'appuyer sur record ? Rien. Ça ne te prend aucune énergie supplémentaire, aucun temps supplémentaire, sauf que tu enregistres ce que tu dis. Et après, tu as une vidéo que tu peux mettre sur une Dropbox qui est accessible pour ensemble les employés. Et aussi, il y a énormément de choses aujourd'hui qui se font sur ordinateur, donc avec un logiciel. Pourquoi ne pas, quand tu enseignes comment utiliser un logiciel à un employé, tu enregistres ton écran. Tu crées la procédure vidéo en même temps que tu expliques. Et du coup, après, pareil, la personne va pouvoir se remémorer, repasser le truc à la vitesse qu'elle veut, elle va pouvoir l'utiliser pour former d'autres gens. Tu vois à quel point c'est facile à faire, ça ne demande aucune énergie supplémentaire et ça change tout dans la structure de l'entreprise. Donc, tu dirais que les étapes vers la liberté, c'est premièrement d'agir, n'est-ce pas? Oui. De persévérer. D'avoir ça comme objectif et puis d'automatiser. D'automatiser. D'automatiser, ce n'est pas obligatoire. D'automatiser. Moi, je pense que c'est nécessaire, surtout quand il y a la liberté, n'est-ce pas? Par contre, procédure obligatoire. Procédure. Si tu ne veux pas être en sorte d'être un roi soleil autour duquel tout tourne. Et puis… Le dernier, ce serait lequel? À part ceux-là. Non, mais tu as raison. Donc, savoir déléguer et automatiser. Il faut essayer d'automatiser. Déjà, d'éliminer un maximum de trucs. C'est facile de se donner des tâches qui ne servent à rien ou de faire des trucs qui à un moment sont utiles, puis on continue à le faire par tradition, par habitudes. Puis en fait, ça ne sert plus à rien parce que notre business a évolué. Donc, régulièrement, c'est bien de passer par exemple une journée en se disant, tu peux te faire mettre un rappel dans ton smartphone en te disant, te poser la question, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Premise en question. Déjà, élimination. Ça ne sert à rien d'automatiser des trucs qui ne servent à rien. Ensuite, automatiser si tu peux. Si c'est des logiciels qui peuvent faire le travail, c'est mieux. Et puis, déléguer le reste. Ok. C'est super. Donc, c'est vraiment bien. Tu as donné beaucoup d'astuces entre justement pour pouvoir aider les gens qui veulent avoir cette vie de liberté à atteindre ça. Parce qu'on s'entend que c'est une vie que les deux, on aime beaucoup, que c'est une vie que je pense que tout le monde mérite de vivre. Et comme je dis toujours, c'est un des désirs ultimes de l'être humain. C'est que les gens qui se lancent en affaires, les gens qui veulent créer des entreprises, qui veulent voyager, tout ça, c'est notre désir d'avoir plus de liberté. Merci beaucoup, Olivier. C'était très, très, très intéressant. Beaucoup d'informations, beaucoup de pépites d'or, comme on dit en français. Est-ce qu'on vous dit ça? Oui. Oui. Donc, tout le monde, si vous voulez avoir encore plus, 500 combien? 500 pages. Tout ce que j'ai dit, c'est le droit. 520 pages. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Absolument incroyable. Aussi, ta chaîne YouTube, n'est-ce pas? Combien? Tu mets des vidéos à tous les jours? Deux fois par semaine? Comment tu fais? J'ai une vidéo tous les jours en ce moment. Tous les jours. Donc, si vous voulez avoir justement des conseils comme ça à tous les jours, assurez-vous de vous abonner sur leur chaîne YouTube. Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais dire aux personnes? Écoute, moi, ce que j'aime bien dire à chaque fois qu'on me pose la question, quel est le dernier conseil que tu peux donner, c'est que si vous êtes encore là, c'est que vous êtes ultra motivé que ça vous a plu. Donc, prenez une chose dans tout ce que vous avez retenu ou peut-être même que vous avez noté et sur laquelle vous pouvez agir. Posez-vous la question, dans tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai retenu là maintenant, quelle est l'action que je peux mettre en place concrètement dans ma vie, dans mon business et qui peut avoir un impact? Et ce que je vous propose, c'est de le mettre en place dès aujourd'hui ou dès demain, il est 23h59. Donc, dès demain. Et voilà. Parce que sinon, le fait d'avoir regardé cette vidéo, c'est bien, mais ça aurait été juste de la masturbation intellectuelle. Donc, la masturbation intellectuelle, c'est agréable, c'est sympa, mais ça n'amène nulle part. Donc, à moins que ce soit juste pour la culture générale, mais pour réussir à un moment, il faut agir. C'est la première étape que tu as dit, n'est-ce pas? Choisissez une chose sur laquelle vous agissez et faites-le, tout simplement. Oui, absolument. Merci beaucoup, Oli. C'est un plaisir. Merci à tout le monde qui a visionné cette vidéo jusqu'à maintenant et bravo aussi. Bien sûr, de nouvelles vidéos de mon côté. Moi, ce n'est pas à tous les jours, mais c'est à tous les mardis en français. Alors, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube. et c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir la semaine prochaine. Bye bye.